Musique Salut les amis, c'est Samuel, deuxième review aujourd'hui, Thor Ragnarok, nouveau film de Marvel qui sortira courant novembre. Il s'agit d'une figurine du film en question qui est interprétée par Chris Ernst Ward, à nouveau un nom encore tiré des paquerettes. Donc figurine de la marque Hot Toys, du nouveau film de Marvel, une figurine qu'on a avant la sortie du film. Alors certains m'ont déjà posé la question sur Facebook et autres, est-ce que ça arrive souvent que Hot Toys fasse des figurines avant la sortie du film ? Non, c'est rare mais c'est déjà arrivé. On a eu du Captain America déjà dans le passé, quelques personnages de Avengers qui sont parfois sortis en version exclusive un peu de ce style là, ou en version promo movie edition. Donc on a déjà eu des cas où les figurines sortaient avant le film et ce serait bien que ce soit comme ça tout le temps, mais ça pourrait engendrer du spoil. Donc au lieu de spoiler, et bien parfois il serait bien d'avoir les figurines au moment de la sortie du film, ou une semaine, 15 jours après la sortie, et pas un an après, ça je suis d'accord avec vous. Ici, il s'agit donc de Thor, film Ragnarok, version Road Worn, c'est ce qui est noté ici. C'est la MMS 416 et c'était une des exclusivités de la Toy Sphere à Hong Kong, avec d'autres figurines, il y avait le Hulk, il y avait Thor, il y avait pas mal de figurines qui étaient en version exclusive, le Batman Suicide Squad, souvenez-vous le Joker 1 quart, tout ce genre de figurines. Il sort avec beaucoup d'avance, puisqu'il était prévu au mois de novembre normalement, et il est sorti vendredi à Hong Kong, il est là pour vous aujourd'hui en review. Au niveau du visuel, on a donc la figurine, mais qui est avec un espèce de filtre, un peu comme on a sur les applications téléphone ou autre, donc il y a un filtre qui fait un effet peint dessus, donc c'est assez joli. Il y a le logo Hot Toys exclusive, la boîte est très colorée, verte, avec du rose fluo, qui reprend un peu les couleurs de l'affiche du film, qui est aussi tout autant colorée. Donc, Movie Masterpiece, Hot Toys, sur le côté, donc Thor, Road Worn, Thor, également, donc une figurine 1 6ème, avec toujours le visuel panoramique, donc il va reprendre le côté de la boîte. Sur l'arrière, pareil, une boîte rose, fluo, le logo Marvel, les warnings habituels, le logo Thor, même chose ici, sur le dessus, Thor Ragnarok, on a le logo du film, sur le dessous, même chose, mais en rose. La boîte, on l'ouvre ensemble, à tout de suite pour le déballage. Ouverture donc, sur le dessus, cette fois-ci, pas de slip cover, on est parti pour le déballage, on retrouve, justement, la partie avant, avec les crédits de réalisation, toujours les mêmes artistes, en général, qui réalisent les figurines chez Hot Toys, on retire ceci, on tombe sur le contenu de la figurine. Alors, je vais synchroniser ça, centrer. Difficile de peindre une figurine dont on n'a pas vu le film, donc, pourquoi est-il habillé comme ça ou autre ? Je demande aux gens qui ont peut-être lu les comics, ce genre de choses, de ne pas spoiler les gens qui vont voir le film, donc, il a une tenue qui est différente de ce qu'on a pu voir dans le trailer, puisque dans le trailer, à un moment donné, il a les cheveux courts, il est en gladiateur. Ici, on a une version qui s'appelle, donc, Roadworm, qu'on va certainement voir dans le début du film, puisqu'il a encore les cheveux longs sur cette figurine, et peut-être, pour quelques minutes ou quelques instants, on ne sait pas vraiment encore. Donc, ne spoilez pas ceux qui savent, laissez la découverte à moi, laissez-moi la découverte comme à celle de d'autres personnes, c'est peut-être plus cool qu'on devine pourquoi est-ce figurine. Donc, très difficile de parler de la figurine en question, puisqu'on n'a pas vu le film. Après, parler de la figurine, si elle ressemble à Thor ou pas, ça, on peut le faire, puisqu'on connaît le personnage depuis quelques films, maintenant. Au niveau de l'intérieur, on a ceci. Alors, cette tête de crâne, avec ses deux énormes cornes, moi, me fait penser à Sulfur. Sulfur, qui est un personnage, donc, un démon diabolique de feu, qu'on connaît, pour ceux qui lisent le comics, que l'on connaît pour être un des dieux asgardiens en question, d'une des neuf planètes d'Asgard, et ça ressemble à son crâne à lui. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui ? Je pense que oui. Il y a cet énorme crâne, donc, qui est superbement bien réalisé. Regardez-moi, ça, la réalisation là-dessus. Donc, on a un truc super, qui est en plastique, pas de métal, avec un truc derrière ici, et je ne sais pas du tout à quoi ça sert, est-ce que ça s'enlève ou autre. Il y a ce truc bizarre, là, que vous voyez qui est là. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça, on regardera après dans le manuel. Donc, il y a cette sculpture, je ne sais pas du tout, mais je vous dis, ça ressemble très fort à Sulfur, en tout cas, l'espèce de démon diabolique de feu, et ce serait son crâne, mais ça, on en saura plus dans le film. Il y a une chaîne, qui est en plastique, non, qui est en métal, c'est très froid, c'est du métal. Donc, une chaîne en métal, des petites parties qui doivent peut-être se mettre sur la carte ou autre, mais on va regarder le manuel après. Donc, il y a des petites parties comme ceci. Je ne sais pas si on peut voir bien. Voilà. Il y a des petites parties comme ceci, avec des petits machins juste derrière, qui viennent se clipser quelque part, mais ça, on regardera où ça va. Deux petits anneaux supplémentaires, je vais essayer de ne pas les perdre. Voilà. Deux petits anneaux comme ça, supplémentaires, certainement pour attacher quelque chose. Donc, il y a des anneaux, certainement pour attacher quelque chose ou autre. Et il y en a deux. Je vais les poser là également. Ensuite, on passe à l'intérieur de la figurine. On va retirer ceci. Et puis, on va prendre le manuel pour regarder un petit peu qu'est-ce que tout ça. Donc, des mains. Hop, je vous montre. Des mains ouvertes, des mains fermées pour tenir le marteau. Un marteau qu'on connaît dans les autres versions. Donc, un Mjolnir qui va avoir le manche qui se tourne, vous voyez, on, off, tac, tac, pour allumer avec les lèvres à l'intérieur. Donc, il y a trois piles à mettre à l'intérieur et on peut donc allumer l'intérieur comme on connaît dans les versions Avengers. Un autre qui, lui, est en métal. Donc, beaucoup plus détaillé, celui-là. Et qui, lui, va être en métal. Donc, lui, est beaucoup plus dur. Il ne s'allumera pas. Il n'est pas en plastique. Il est en métal. Le petit tonnerre qu'on met autour du marteau ou qu'on connaît. Bon, si on veut lui donner l'effet translucide de frappe du tonnerre ou autre, ça se met autour du carré du marteau. Ça se voit très bien qu'il y a le carré pour le passer dessus. Donc, c'est pour donner un effet de tonnerre dessus. Trois piles. Et puis, la figure. Alors, la figurine, forcément, notre intérêt à nous, ça va être de comparer avec la version Age of Ultron qui existe, donc au niveau Ultron, au niveau du Thor. Mais le visage est très joli. Je vous montre au niveau du visage. Vous allez voir tout de suite que la réalisation de Chris y est vraiment. Donc, les cheveux, toujours un petit peu foncés pour moi. Cet aspect or foncé, brun, est un petit peu trop clair. Trop foncé, pardon. Plus clair aurait été toujours plus agréable. Mais, le visage y est. On a vraiment quelque chose de top. Les bras sont en seamless. Donc, sans articulation au niveau des coudes. Donc, vraiment quelque chose de très joli également avec une belle couleur de peau. Une nouvelle combinaison qui ressemble un petit peu à ce qu'il avait précédemment dans son film solo. Donc, une nouvelle armure, une nouvelle ceinture, nouveau baudrier tout autour. Vraiment quelque chose de top et de toujours assez joli. On va retirer les protections. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, les protections enlevées. Donc, des jolis bras. Pas de problème. Une superbe texture. Donc, c'est bien du seamless qui se plie. Normalement, on ne devrait pas y avoir de problème de craquelure sur ce genre-là. Une cape bordeaux déchirée sur le bas. Du plus bel effet aussi. Assez spécial. Pas l'habitude d'avoir une cape comme celle-là avec une capuche en plus. Mais qui est immétable. Avec les cheveux derrière. Vous ne pouvez pas mettre la capuche à tort. Ce n'est pas possible. On ne peut pas lui mettre la capuche. Vous voyez, ça coince avec ses cheveux. Et puis, cette tunique. Voilà. J'ai retiré le truc. Ce baudrier tout autour. Ses bottes. Une chouette réalisation. Franchement, dans le dos pareil. Une armure qu'on ne connaît pas encore et que j'ai l'hâte de découvrir dans le film pourquoi cette version et d'où sort cette version en question. Écoutez. Je vous pose tout ça. On va regarder peut-être avant que je vous pose, excusez-moi, on va regarder peut-être avant dans le manuel quelles étaient les petites pièces et comment ça se mettait. On va regarder ça ensemble. Je prends le petit manuel. Parce qu'il y a des petites pièces qu'on a vues et je ne sais pas du tout où elles vont se placer. Donc, c'est peut-être des pièces de remplacement. Parce que vous voyez, au niveau ici, vous voyez au niveau là et au niveau là, il y a ces attaches en question. Et j'ai les mêmes. Donc, à mon avis, ces pièces-là sont des pièces de remplacement. Si vous veniez en voulant retirer la cape ou autre, casser peut-être ces pins en question, ce qui peut arriver, eh bien, elles vous donnent des pièces de remplacement pour pouvoir les mettre. Mais je pense que ça doit être ça. On va regarder tout de suite. Je prends le petit manuel. Alors, le manuel nous dit qu'il faut faire attention. Voilà. Eh bien, déjà, ça commence déjà bien. Donc, au niveau du coude, faire attention, ne pas laisser le coude plié dans une longue période. Parce que, donc voilà, et puis faire attention aussi de ne pas frotter trop fort le bras pour ne pas faire partie de la peinture. Ça commence déjà bien. Le bras ne se pliera pas plus que 70 degrés. Il vous montre les ouvertures également. Donc, on regarde bien tout ça. Le bras ne se lève pas plus également que 70 degrés. Là, d'accord, bien faire attention de ne pas taper des trucs. OK, d'accord, OK. ou mettre les piles, on est d'accord. Alors, on a de magnétique. Voilà, donc il y a le truc qui se trouve derrière le crâne. Donc, c'est bien sulfure. Il a bien un surture. Je dis une connerie depuis que d'ailleurs je dis sulfure, mais c'est surture. Pardon. Ceux-ci, c'enlèverait. Donc, de magnétique. Voilà, l'objet magnétique se détacherait de surture, du crâne de surture. Donc, il s'appelait bien de surture. Excusez-moi d'avoir dit sulfure, mais c'est surture. Donc, et ça s'attacherait derrière. D'accord. OK. Donc, il y aura un aspect magnétique dans le dos de Thor. Effectivement, voilà. Il y a bien un aspect magnétique dans le dos de Thor pour faire tenir le crâne avec les chaînes. Donc, on peut mettre le crâne dans le dos de Thor, comme vous pouvez le constater. et on peut passer la chaînes tout autour pour l'attacher. Donc ça, je le mettrai pendant la pause. On va regarder ça ensemble tout de suite. Écoutez, j'assemble tout et puis on se retrouve pour la pause. Décidément, comme la review précédente, j'ai un petit peu mal avec les socles. Je ne veux pas montrer les socles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit souci avec les socles. J'ai oublié de les montrer. Donc, voilà le socle. Rodeworn Thor. Thor, pardon, Rodeworn Thor. Et puis, Thor and the Rock avec des chaînes et une espèce de galaxie sur le dessus. donc un joli socle quand on connaît la forme au niveau de ce socle pour les Avengers, pour les Gardiens de la Galaxie avec une plaque qui est assez jolie. Je ne sais pas si vous voyez l'ornement. Il y a un joli ornement tout au-dessus et en bas qui est assez joli au niveau de la réalisation. Allez, je vous le place cette fois-ci. A tout de suite. Voilà les amis, je vous l'ai placé simplement marteau dans la main. Waouh. Franchement, il est bien mais bien badass ce Thor. Franchement, il a un look avec cette armure, ses chaînes, ses bons gros bras, etc. Ses jambières, etc. Sa cape rouge, bordeaux, comme ça, il a un look qui est vraiment mais vraiment badass. Franchement, je ne m'attendais pas. Je ne l'ai pas prise perso moi cette figurine. Donc, je remercie mon ami Alexis qui a pris cette figurine et qui l'a fait envoyer directement chez moi pour la review comme d'habitude. Je ne l'ai pas prise perso et j'ai un certain regret parce qu'elle est vraiment mais vraiment badass. Elle a un truc de fou. se crâne dans le dos comme ça attaché avec la chaîne. Ça donne un look mais plutôt mortel. La réalisation, forcément, comme d'habitude chez Hot Toys quand c'est du Avengers ou quand c'est du Marvel, on est sur du très très haut niveau. Le head sculpt est magnifique. Les cheveux peut-être un peu trop foncés mais super bien gérés au niveau de la queue derrière. donc que ce soit la tresse enfin non, plutôt la queue pardon, la queue que ce soit les tresses sur le côté les cheveux sont hyper hyper bien réalisés. C'est un peu trop foncé pour moi mais on reconnaît Thor on reconnaît Chris sans problème au niveau du réalisme. Alors au niveau de la tête personnellement elle ressemble très très fort à la version à la version Age of Ultron. Ils ont mis un regard un peu de côté peut-être un petit peu plus de barbe mais pas sûr non plus mais ça ressemble très fort. Je fais une petite pause je vais prendre tiens la tête de l'Age of Ultron je suis désolé mais moi ma tête je l'ai modifiée je lui ai fait des vrais cheveux sur l'Age of Ultron mais bon sans parler des vrais cheveux on va quand même comparer le visage en lui-même. A tout de suite. Alors oui non il n'a pas perdu sa tête je voulais vous montrer justement la différence avec la version donc moi la version comme je vous l'ai dit de Age of Ultron elle a des vrais cheveux maintenant donc je vais retirer les cheveux pour qu'on puisse voir enfin mettre les cheveux vers l'arrière pour qu'on puisse voir les visages. Donc voilà la version Age of Ultron et voilà maintenant la version donc de Radnarok. Donc la version Radnarok c'est compliqué d'avoir le bon sens. Voilà. La version Radnarok est un petit peu différente au niveau de la barbe au niveau des yeux ils sont inclinés différemment et puis je pense que c'est mes vrais cheveux à moi qui changent peut-être un petit peu le visage. Ils se ressemblent mais j'aurais tendance à dire que la version Radnarok est quand même un petit peu plus poussée maintenant que la Age of Ultron. Surtout au niveau des yeux la forme des yeux et autres je trouve que la version de Age of Ultron est ici et maintenant un petit peu en dessous de la version Radnarok qui est quand même pour moi largement au-dessus aujourd'hui au niveau du réalisme. Après ça ressemble très fort. Maintenant on peut regarder si vous voulez je peux vous montrer la tête avec les vrais cheveux sur la version Radnarok que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon forcément ça sort coiffe parce que là c'est plus coiffé du tout avec le chipotage et dégoiffé mais si je remets la version donc Thor on va lui mettre ses mèches devant voilà vous avez une version Thor Radnarok avec des vrais cheveux donc la tresse qui est faite derrière si je prends la fibre que je vous montre voilà au niveau des cheveux c'était quelque chose qui était fait quand même proprement avec les tresses etc donc on a quand même quelque chose qui est plutôt propre avec des vrais cheveux. Moi je préférais après certains préfèrent les cheveux sculptés mais moi je trouve qu'avec les vrais cheveux blondes la bonne couleur de Thor et non sculptés ça donnait un petit plus à la figurine et de Jovel Tron à l'époque. Bon je vous remets la tête on repart tout de suite. Voilà donc personnellement une réussite un HS bien que je pensais qu'il était similaire à la Age of Ultron un petit peu différent et qui pousse le niveau forcément largement au dessus et la petite différence fait que le sculpte est quand même plus beau maintenant que la Age of Ultron donc pour ceux qui ont la Age of Ultron et qui veulent conserver leur version de costume ils peuvent mettre à jour leur version Age of Ultron avec la tête de Ragnarok qui a un look similaire à la version Ultron mais un petit peu plus poussé un petit peu plus détaillé mais franchement c'est une super réalisation et surtout ce crâne de surture là est juste est juste magnifique. On fait un petit visuel à 30 degrés à tout de suite les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis conclusion je vous donne une pose un petit peu différente juste retirer donc on peut donner voilà vous voyez on peut retirer le crâne de son dos et lui mettre dans sa main comme s'il l'avait vaincu avec son marteau donc ça donne aussi quelque chose de plutôt pas mal. conclusion donc avant la conclusion voilà ça c'est le marteau le manche tourne et vous donne donc un effet je vais essayer d'éteindre la lampe pour vous montrer un petit peu l'effet qu'on retrouve donc voilà vous voyez le marteau s'allume donc ça on peut enlever je vais essayer d'éteindre l'autre lampe aussi hop pour vous montrer un petit peu voilà vous voyez l'effet ça fait un peu effet Tesseracte à l'intérieur donc on a cet effet en question donc ça se tourne en tournant le manche on allume donc l'intérieur du marteau avec les piles et ça donne donc cet effet en question avec le myolnir qui s'allume et du plus bel effet également et c'est bien ce système de sans interrupteur juste de tourner le manche gauche droite pour allumer je trouve ça plutôt génial je rallume les lampes et voilà donc conclusion cette figurine bah oui donc franchement badass franchement une superbe 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 figurine pas encore le coup de coeur absolu pour l'avoir parce que je ne sais pas son utilité dans le film donc ça nous le découvrirons lorsque Radnarok sortira mais ça va être une tuerie monumentale à mon avis rien que le fait du combat de Hulk et Thor dans l'arène et l'avoir en gladiator et le Hulk gladiator ça va être une tuerie je vais vous proposer les figurines sur la chaîne ne vous inquiétez pas c'est prévu qu'elles soient en review sur la chaîne toutes les deux que ce soit le gladiator Hulk ou le gladiator Thor vous aurez la review donc pour moi magnifique il n'y a pas de point négatif honnêtement elle est top la couleur des cheveux aurait pu être un petit peu plus claire mais ça fait vraiment le boulot point positif le head sculpt qui est magnifique pour moi les bras seamless c'est génial mais il faut faire attention vous avez vu dans le manuel au niveau des pliures de ne pas les laisser plier trop longtemps de peur que le seamless vienne à craquer j'ai déjà plié celui de mon Thor Age of Ultron longtemps ça n'a jamais craqué ça fait plus d'un an que le bras est plié en tenant le marteau comme ça et mon bras n'a jamais craqué donc il vous donne une précaution prenez-la si vous voulez mais si c'est pour laisser des figures inarticulées en peau statique autant acheter des statues aujourd'hui donc mise à part ça la réalisation est top franchement les veines sur les bras le costume la tête de surture est magnifique au niveau du crâne en question qui s'aimante dans le dos en plus facilement non franchement une réussite totale sur cette figurine la cape est super jolie à voir dans le film si elle est vraiment comme ça avec une linéaire dessus ça on le découvrira aussi ensemble la capuche juste dommage qu'on puisse pas la mettre sur la tête à cause des cheveux ma foi peut-être qu'il ne porte pas de capuche non plus dans le film tout est à découvrir donc c'est vrai que c'est bizarre d'avoir des figurines avant les films c'est le cas donc parler du personnage compliqué parler de son importance compliqué parler par contre de la réalisation ça je peux le faire et elle est juste magnifique je vous la conseille elle est dispo à Hong Kong en quantité limitée faut compter dans les 350$ pour l'avoir actuellement ça doit faire dans les 300€ en Europe je pense qu'elle est disponible dans quelques boutiques mais je pourrais pas vous le certifier donc sinon il y a la Cité des Nuages ce genre de boutique où vous pouvez avoir les exclusivités de toute façon sinon sideshow.com mais faites attention à la douane et ce genre de choses c'est à peu près tout pour cette figurine les amis j'espère qu'elle vous a plu j'espère que je vous ai convaincu je vous laisse mettre vos commentaires dans l'espace commentaire me dire ce que vous en avez pensé c'est une belle réalisation c'est pas une figurine qui est obligatoirement ultime dans une collection mais pour ceux qui font les Marvel etc elle est plutôt badass à bientôt les amis on se revoit pour une prochaine vidéo à bientôt et à bientôt